Musique 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 Aller, bienvenue à tous Applaudissements Bienvenue pour cette deuxième rencontre à ZigZag Café, une rencontre qui nous emmène, on vous l'a dit, et si vous étiez là hier, vous l'avez vu de vos propres yeux, qui va nous emmener un peu aux quatre coins du monde, à la recherche sinon à la chasse aux animaux en danger aux animaux sauvages en danger de mort, silence à gauche et donc une invitée, une invitée principale cette semaine Catherine Chanen, vous avez hier découvert un peu sa silhouette hier, aujourd'hui, vous aurez la suite du discours Catherine Jumbo 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 Habari Jumbo, c'est dans quel pays déjà ? Au Kenya, par exemple Au Kenya, donc nous serons en Kenya aujourd'hui en Swahili et puis il paraît que vous ne vous ne barissez pas très bien Non, je sais faire seulement le ronronnement de l'éléphant mais pas le barissement Il y a quelques singes dans ces coins-là ils font comment ? Voilà, il ne nous manque plus que la brousse nous la retrouvons tout à l'heure mais hier, nous étions avec un certain nombre de jeunes enfants j'allais dire de jeunes enfants de jeunes éléphants orphelins c'était à proximité de Nairobi ils avaient un an des orphelins éléphants dont les parents ont pu être tués par des braconniers dont les parents ont pu simplement s'égarer ou à la suite d'événements liés à des intempéries ou des choses comme ça et bien ces orphelins dont en particulier Daphné Sheldrick s'occupe depuis près de 13 ans ces orphelins, on les retrouve à l'âge de 3 ans un peu plus au sud au sud du Kenya dans le parc de Tsavo il est 6h, 6h moins le quart le soir ils rentrent de leur longue promenade dans la brousse où ils sont appelés bientôt à retourner définitivement Voilà la silhouette dont je vous parlais on la retrouve c'était la silhouette d'hier mais ça n'était pas cela dont je voulais vous parler parce qu'on a le retour de ces éléphants le soir à Tsavo et je vais demander à la régie si elle est capable de nous donner ces images peut-être peut-être pas on peut en attendant peut-être parler tout de même de ce lieu qu'est le parc de Tsavo de Tsavo-Est c'est l'un des plus grands c'est l'un des seuls dans lesquels on est capable de faire vivre et je dirais même se reproduire sans problème de consanguinité les éléphants d'Afrique enfin à part bien sûr toute la partie du sud de l'Afrique dont on parlera tout à l'heure on est fait un des plus grands parcs d'Afrique si ce n'est pas le plus grand avec le parc de Kruger et c'est un parc qui de par le fait qu'il est très aride qu'on peut faire assez peu d'agriculture est tout à fait propice à la réintroduction des animaux sauvages donc on a réintroduit toutes sortes d'espèces en danger comme le zèbre de grévy comme les antilopirolas et puis justement il y a les fameux éléphants qui créent toujours des énormes problèmes à toute l'Afrique puisqu'ils sont gros ils ont besoin d'espace et qu'il y a de plus en plus de population que la population a besoin de terre donc il y a constamment un conflit donc dans le parc de Tsavo qui a quand même 20 000 km² il y a encore de l'espoir c'est vraiment un biotope viable donc 18 heures moins quelques poussières tsavoïstes voilà il est plus de 18 heures d'après les images je crois qu'on a de gros problèmes aujourd'hui ça peut arriver ça prouve au moins que nous sommes en direct car évidemment ce ne sont pas du tout les images que nous souhaitions mais peut-être finirons-nous par les voir il y a messieurs et mesdames qui vous trouvez en régie il y a une séquence qui doit durer une minute ou une minute et demie où on voit des éléphants qui rentrent le soir de la brousse lointaine qui s'approche des lieux dans lesquels ils vont dormir et j'aimerais tout de même qu'on commence par ces images si vous voulez bien non que nous dit la régie est-ce qu'il est possible donc nous n'avons pas grand chose pour l'instant et bien écoutez ça n'est pas grave moi j'aurais tendance à dire qu'on va complètement inverser l'ordre des choses et tout de suite avant même de présenter les autres je vous voudrais présenter Moïse parce que Moïse il vient du Togo hier on parlait du Togo puisque vous avez chanté avec les frères Landoz à la télévision togolaise donc en fait Moïse vous vous êtes togolais on se connait d'ailleurs on s'est rencontré il y a 15 ans au Togo et lorsqu'on s'est rencontré on est tombé en panne un peu en voiture c'est généralement ce qui arrive en Afrique quand on se déplace un voyage sans panne c'est pas drôle oui comme vous le savez c'était prévu dans le programme voilà et puis là vous faites l'aller-retour entre le Togo et l'Europe et vous avez bien sûr dédiché des togolais non pas au Togo mais à Genève en plus ils sont musiciens présentez-les nous en quelques instants d'abord ils entrent on les applaudit ensuite vous nous expliquez venez messieurs et là vous avez la surprise qui vient de l'Afrique précisément du Togo qui vont vous présenter ce petit pays à travers des chansons typiques je les laisse vous présenter d'abord les morceaux merci merci c'est à vous c'est à vous c'est à vous qui vont vous présenter qui vont vous présenter qui vont vous présenter Sous-titrage ST' 501 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 On abat généralement d'ailleurs des éléphants qui ont des larges défenses en ivoire. Ça veut dire que c'est soit des vieilles femelles matriarches, soit des mâles. Ce qui fait qu'on élimine de la société des éléphants tous les adultes et on ne laisse vivre que les adolescents. Ça ferait une société un petit peu comme on peut l'imaginer chez nous. On abat tous les adultes au-delà de 40 ans et puis tous les jeunes restent tous seuls et puis se débrouillent dans notre société. Ça s'appelle l'eugénisme dans son temps. Alors voilà, on choisit qui, on sélectionne qui, comment. Il y a certaines populations qui se sont développées dans le temps, qui peuvent apporter au niveau génétique énormément aux populations d'éléphants. On peut très bien abattre celles-ci et laisser les faibles vivre. Donc comment est-ce qu'on choisit ? C'est très compliqué. Au niveau génétique et au niveau éthique, ce n'est pas supportable ce genre de procédé. Oui, surtout quand, comme vous, on a été au contact fréquent d'éléphants. En plus, il y a un autre rapport. Je dois dire que je suis un enfant de ferme, un enfant de village et pendant très longtemps, mes rapports avec les animaux, c'est qu'un chien s'est fait pour garder, pour aboyer, pour dormir dehors parce qu'après tout, c'est là qu'il se trouve le but. Donc je n'ai pas le rapport chien-chien à sa mère qu'on peut avoir dans certaines cités. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Mais je dois dire que le contact, je dirais presque intellectuel, avec un éléphant, je ne connaissais pas ça, c'est tout à fait extraordinaire. Et je crois que quiconque n'a pas vécu ça ne peut pas évaluer ce que représente le fait de tuer, de donner la mort à un éléphant. Il faut oublier que les éléphants communiquent aussi avec des infrasons et que toute tuerie est su à des kilomètres et des kilomètres à la ronde. D'ailleurs, ils avaient remarqué que certains troupeaux d'éléphants qui ne sont pas du tout touchés par un braconnage ou par un abattage de masse commencent à paniquer complètement à 50 kilomètres à la ronde, ils ne comprenaient pas pourquoi jusqu'au jour où on a découvert ça. Donc pour des gens qui s'occupent de conservation, qui ont quand même un certain sens de l'éthique et de la compassion animale, ce n'est pas des méthodes acceptables. En plus, abattre, comme vous disiez, si on peut brûler les animaux, je ne sais pas, je ne travaille pas en Afrique du Sud, je ne suis pas dans des parcs où il y a des surpopulations d'éléphants, c'est vrai que c'est un problème qui est là. On peut trouver d'autres solutions, on peut transférer des éléphants dans d'autres régions, mais c'est vrai que la population augmentant, il y a de moins en moins d'espace libre, donc il y a de moins en moins d'espace libre, donc les transférer, mais où il y a certaines personnes qui ont fait des ranches avec des animaux sauvages et qui font de l'écotourisme, qui gagnent un petit peu d'argent avec ça. Mais enfin, c'est vrai que le problème se pose et qu'il n'y a pas une solution radicale à la chose. Je vous propose qu'on retourne à Tsavo-Est pour retrouver deux de nos amis, c'était d'abord vos amis, et puis ce sont devenus les miennes aussi, et elles se prénomment Émilie et Aitang. Donc notre équipe ici, on a au juste deux groupes, on a un groupe, le groupe d'Émilie, qui est la matriarche des plus grands. Émilie, on la voit ici, et Étang fait partie de son groupe, c'est des éléphants de 6 à 7 ans. Alors l'histoire d'Étang, c'est assez étonnant, c'est une femelle qui a vu toute sa famille massacrée. Au juste, ces éléphants sont sortis du parc à un moment donné en saison sèche, pour aller faire un raid dans le champ des paysans. Ce qui fait que toute sa famille a été massacrée par les paysans. Il y avait trois petits éléphantaux qui ont été carrément brutalisés, battus. Elle s'est retrouvée avec pratiquement une commotion cérébrale, des bleus partout, sur tout le corps. Bon, ses deux autres frères ont été tués. Elle, elle a pu être sauvée. Elle a été amenée directement à l'orphelinat de Nairobi. Elle avait un gros traumatisme crânien, ce qui fait qu'elle ne pouvait marcher qu'en cercle. Elle était dans un état de dépression terrible. Elle a été complètement prise en charge par Émilie, la matriarche, et puis son autre copain, Imenti, qui était à l'époque à l'orphelinat. C'était assez étonnant parce qu'elle dormait tous les soirs avec Émilie, qui a essayé de la stimuler, qui a essayé vraiment de la faire lever, de la faire sortir de sa dépression. Et puis, comme elle n'arrivait pas à marcher droit, la journée, elle s'accrochait à la queue d'Imenti pour le suivre. Alors, elle avait sa trompe accrochée à la queue d'Imenti, elle suivait pour arriver à marcher droit. Et puis, au bout de six mois, elle arrivait de nouveau à avoir une démarche normale. Je crois qu'il faut qu'on garde cette image un instant. en imaginant, ça n'est plus nécessaire maintenant, mais en imaginant ces deux éléphants qui se tiennent par la trompe et par la queue, simplement parce qu'il y en a un qui n'arrive pas à marcher droit. Ça n'arrive même plus très souvent chez les humains. Alors, vous pensez, chez les éléphants, quelle forme de solidarité. Quelle est la position, la vôtre, parce que vous êtes un homme de terrain, mais quelle est la position, d'une part, sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais vous êtes déjà exprimé sur le problème du braconnage, mais sur cette expérience dont on voit toutes sortes d'images, c'est-à-dire le travail fait par Daphné Sheldrick, dont le mari décédé aujourd'hui a été longtemps un gardien de ce parc de travaux, et qui, depuis 13 ans, a réintroduit dans la brousse des éléphants orphelins. Est-ce que le VVF s'implique? Est-ce qu'il salue en disant, c'était très bien fait comme ça, on n'a pas besoin de nous, ou est-ce qu'il a des réserves? Absolument, je crois que le travail qu'ils ont fait avec les orphelins, c'est une bonne chose, parce que c'est vrai qu'avec le braconnage, avec les aides-là tuées, si on laisse tomber le petit orphelin, il va mourir. Vraiment, il y a une place en Afrique pour les activités comme ça. Le VVF aussi, nous sommes en train de, notre approche, c'est pour vraiment développer la capacité des autorités appropriées qui gèrent les parcs nationaux. Parce qu'il faut prendre en compte aussi qu'à ce moment, il y a moins que 20% de l'habitat d'éléphants en Afrique qui est protégé. Sur Savadé, nous sommes en train d'encourager les gouvernements africains pour créer les nouveaux parcs nationaux. Et aussi, nous sommes en train de développer la capacité des hommes parterains en brousse qui gèrent le parc, parce qu'ils travaillent dans des situations très difficiles, souvent très dangereuses. Moi-même, j'étais en brousse plusieurs fois avec les agents qui travaillent dans une situation difficile. Et puis, c'est seulement si on développe ensemble la capacité des hommes responsables sur terrain qu'on peut sauver les éléphants. Et en même temps, prendre en compte les communautés locales. Parce qu'il faut dire aussi que le braconnage est un résultat de le fait qu'il y a une grande partie des Africains qui sont pauvres. Ils doivent chercher toujours la terre pour faire l'agriculture. Le braconnage devient un choix plus attractif à cause du fait qu'ils sont pauvres. C'est à la fois pour aller braconner, pour avoir de la viande, mais c'est aussi pour protéger les terres cultivées des éléphants qui viennent le piétiner. Il faut le dire, ça. Oui, ça c'est difficile. C'est maintenant un grand défi pour toutes les organisations de conservation, comme VVF, comme les autres. Et aussi, c'est pour aider la communauté locale, pour trouver les alternatives économiques aussi, pour voir les recettes de ces ressources naturelles qui sont incréables, qui existent au dehors de l'Afrique. On retourne un instant avec les orphelins. Merci d'abord Catherine, parce que je crois que c'est grâce à vous qu'on a ces images tout à fait exceptionnelles. Habituellement, on ne peut pas filmer là où nous avons travaillé. Donc, merci au nom de ceux qui nous regardent. Et nous retournons à la préparation, toujours à Tsavo-Est, à la préparation des biberons. Car pendant trois ans, parfois plus, il faut que les éléphants soient suivis jour et nuit, et qu'on leur prépare à manger. Vous avez déjà vu, d'ailleurs, un certain nombre de ces biberons hier pour des éléphants d'un an ou deux. Là, ils sont plus grands, ils ont trois ans, et ils sont encore en partie aux biberons. Ils peuvent rester en partie aux biberons jusqu'à cinq ans. Mais généralement, trois ans, c'est la moyenne. Et au début, d'abord les materniser, et ensuite d'autres choses ? Au début, ils n'ont que du lait. Ils ne peuvent prendre que du lait de noix de coco. Daphné Sheldrick a mis des années et des années à définir la formule lactée qui soit adaptée aux petits éléphants. C'est d'ailleurs la seule personne qui a réussi à élever un éléphant à partir de un jour. Les petits éléphants sont extrêmement sensibles. Ils attrapent tout de suite des diarrhées, des pneumonies. Donc, Daphné a fait un travail fou pendant les 40 ans de terrain, pratiquement, qu'elle a eu à Tsavo pour découvrir ces formules. Donc, tout petits, ils ont du lait à gogo. Ils ont deux à trois litres de lait, ce qui dépend de leur poids et de leur état. Et là, on voyait quelque chose qui était plus solide dans l'eau. Dès qu'ils sont réintroduits au parc national de Tsavo, ils ont à peu près quatre bouteilles de deux litres pendant six fois par jour. Et on rajoute dans ce lait, à base de graisse de coco, on rajoute de l'avoine. Alors, on voit l'arrivée du camion. C'est toujours à Tsavo. Les éléphants qui, le reste du temps, sont avec leur gardien dans la brousse, connaissent pratiquement l'heure. Ça doit être, d'après les étoiles, le soleil. En tout cas, ils arrivent régulièrement. Ça, c'est la tétée de 10 heures. Ça, la tétée de 10 heures du matin. Un éléphant comme ça boit combien dans une journée, on a dit ? Il boit six fois 8 litres de lait, donc 48 litres de lait par jour. Ce qui veut dire que pour maintenir ses éléphants en vie, il faut de l'argent ? Il faut 700 dollars par mois. Pour maintenir en vie un éléphant ? Pour maintenir en vie, pour élever, réhabiliter, réintroduire ses éléphants dans leur milieu naturel. Il ne faut pas oublier que tous ces éléphants ont un gardien. Ils n'en passent un gardien attitré, parce qu'ils doivent tout le temps changer. Les éléphants doivent, si possible, ne pas s'attacher à une personne. C'est pour ça, d'ailleurs, que peu de personnes peuvent filmer pendant longtemps ces petits, parce que les éléphants doivent apprendre à réintégrer leur milieu naturel. Donc, ils ont un certain nombre de gardiens qui s'en occupent nuit et jour. Donc, c'est tout un travail. Il y a 26 gardiens dans ce programme. Le Kenya et le travail de Daphne Sheldrick sont des lieux phares, des lieux témoins, ou ailleurs dans l'Afrique, ça commence à se passer aussi ? Vous autres aussi, d'après ce que vous savez ? Il y a des autres activités, mais je crois que ça, c'est parmi les plus grands pour élever les orphelins. C'est celle qui a commencé, qui a débuté, c'est Daphne qui a le plus grand nombre de connaissances à ce niveau-là. Mais il y a d'autres projets, de plus en plus, d'ailleurs. Qui parmi vous a déjà assisté au bain des éléphants ? Vous, bien sûr ? Catherine, bien sûr ? Oui, bien sûr ? Tous ? Moïse ? Non, mais j'ai été charcée, mais c'est le contraire. Bon, alors, au Togo, c'est les éléphants qui viennent vous regarder vous baigner, je pense. Bon, je vous invite au bain des éléphants. Vous verrez, c'est assez beau. D'accord. Un bain qui, lui aussi, doit être quotidien, mais là, il n'y a plus la camionnette. On est au bord de la même mare et les éléphants reviennent parce que ce bain, vous allez nous l'expliquer tout à l'heure, en fait, Catherine, mais ce bain, il est à la fois un grand plaisir, une grande joie. C'est le moment où on se détend, mais c'est aussi absolument nécessaire, même si l'eau est bourrée de miasmes parce qu'il fait chaud et parce qu'ils n'ont pas d'égard particulier pour leur environnement d'immédiat. En revanche, c'est clair que le fait de pouvoir se baigner dans cette eau, c'est ce qui leur donne cette couleur rouge. L'éléphant n'est pas rouge, il est plutôt marron, mais là, quand il sort de là, pendant plusieurs heures ensuite, il a vraiment des couleurs tout à fait étonnantes. Et là aussi, c'est un peu un privilège que nous avons eu de pouvoir y assister. Le bain, c'est seulement pour jouer ou faire des fonctions ? Non, le bain, c'est capital pour les éléphants. Malgré leur peau très épaisse, ils ont une peau extrêmement sensible. Tous les jours, ils doivent en tout cas deux fois par jour se baigner, soit dans la boue, soit avec de la poussière s'il fait trop froid dehors. Rien de ça, on fait de la concurrence. Ça leur permet d'une part de se protéger la peau contre les rayons solaires, d'autre part, ça permet aussi d'enlever les parasites, ça fait tomber tous les tics, quand ils sont principalement criblés. Et ça leur permet aussi d'enlever tout ce qui est humidité, prise dans tous ces plis de peau, qui peut faire des infections ou des problèmes de dermatite. Donc c'est capital le bon goût. Je me demande un petit peu, si même un éléphant n'arrive pas à vous empêcher de parler, qu'est-ce qui peut vous en empêcher ? Quand vous avez quelque chose à dire, c'est... Je le dis. Vous le dites. Bon, c'est en effet très affectueux, très touchant. Je pense que vous, qui êtes plus souvent dans des brousses plus sauvages, c'est des contacts que vous n'avez pas avec les animaux. En tout cas, en Centrafrique, non pas du tout. Le niveau de braconnage est tel que, généralement, les éléphants, on voit les fesses et la poussière quand on les voit. Et que sinon, malheureusement, on trouve des carcasses. Autrement, on a des rencontres par hasard, on tombe dessus. Mais effectivement, les animaux, le premier réflexe, dès qu'ils sentent l'homme, dès qu'ils voient l'homme, c'est une fuite éperdue. Ou ils chargent s'ils se sentent vraiment en danger. Ou alors, si vraiment on est trop près ou par hasard, il y a des petits dans le troupeau, effectivement, ça déclenche des charges. Ça nous aide, j'arrive plusieurs fois, de nous faire charger en Centrafrique. Et dans des lieux ours où il y a beaucoup d'éléphants, et où vous amenez aussi un certain nombre de visiteurs touristes, quel type de rapport arrive à s'établir ? Est-ce qu'il y a des zones où on montre les éléphants, d'autres où les touristes n'ont pas le droit d'aller ? Comment ça se passe-t-il ? Alors, c'est vrai que les éléphants se sont habitués quand même aux véhicules. Un peu comme dans Tzavo, comme dans Masai Mara, on peut les approcher relativement près. Et si je dirais, au Botswana, c'est vrai qu'on peut s'approcher à 5-6 mètres d'un éléphant. Nous, on va essayer de ne pas trop s'approcher, c'est lui qui va s'approcher plutôt. Donc nous, on va attendre, on va l'observer, on va regarder comment il réagit. Si on voit qu'il est calme, on va essayer de s'approcher un petit peu. Si on voit qu'il s'excite, on recule. Ou lui, il peut très bien s'approcher. Si on est autour d'un point d'eau, lui peut très bien, justement, si les vieux mâles sont relativement habitués aux voitures, peuvent passer vraiment très très près. Là, on peut lui passer à 3 mètres d'un véhicule, je dirais, sans problème. – Parlez-nous un peu de vous. Vous êtes donc à la fois guide sur le terrain, vous l'avez été beaucoup, vous l'êtes un peu moins maintenant, responsable d'une agence de voyage dont j'ai le nom, qui s'appelle Terre Sauvage au pluriel, qui est une petite agence de voyage. En fait, vous avez d'abord approché la nature africaine par passion personnelle. Aujourd'hui, que vous y allez souvent, ou que vous y envoyez souvent des touristes, la passion est restée, ou bien elle est devenue mitigée ? – Ah non, la passion est toujours là. Ça reste mythique de voir justement un de ces bains d'éléphant, de voir toute cette nature qui se déroule sous nos yeux. J'ai eu aussi cette chance, comme a eu madame, de pouvoir nourrir un bébé rhinocéros au biberon. C'est vrai qu'au Zimbabwe, au Botswana, ils sont très peu concernés par cette protection des éléphants, puisqu'ils en ont réellement surnombre. Enfin, réellement, ça c'est un peu le but de l'émission, de déterminer si c'est réellement surnombre. En tout cas, ils en ont assez sur les réserves disponibles. Mais le rhinocéros est exactement dans ce même cas, où on le nourrit au biberon, on l'élève, l'humain va lui montrer quoi manger. Donc ça, j'ai eu la chance d'assister à ça, et ça c'est génial, année après année, ça c'est beau. – Oui, le rhinocéros est aussi, on en verra d'ailleurs tout à l'heure, il est aussi braconné, non pas évidemment pour ses défenses, mais pour sa corne, parce qu'elle est censée être un médicament, un aphrodisiaque, enfin plein de choses. Et c'est très demandé, en particulier en Asie, en Asie du Sud-Est. Et donc le braconnage aux rhinocéros crée la même problématique. On verra tout à l'heure comment, dans le même parc, on protège les rhinocéros. Moïse, vos rapports avec les éléphants au Togo. Hier, vous ne l'avez pas entendu et vous avez tout raté, mais Catherine chantait « Fazao ». Comment ça commence ce Fazao ? Fazao, Malfa Kassar, Fazao, Malfa Kassar. On s'en prouve qu'elle connaît bien le coin. Non, mais quand je regarde les éléphants du Kenya ou de Tanzanie, etc., j'ai toujours cette impression qu'ils ont d'autres regards par rapport aux éléphants de l'Afrique de l'Ouest. Si je prends les éléphants du Fazao, de la Kéron, de la Kédiari, souvent, ils n'attaquent pas. Mais attention, à chaque deux ou trois minutes, si vous ne faites pas attention de les approcher, ça charge. Comme je dis, j'ai été victime deux ou trois fois, parce qu'on voulait quand même de les approcher. Mais au Kenya, je crois que la chance qu'ils connaissent le véhicule, ils sont tellement habitués, donc ça change quand même. Il y a une partie d'habitude, pas autant que ça semble dire, en fait, Ours. Et non, moi, je dois dire qu'en réalité, si nous avons pu, en particulier avec une caméra, nous approcher d'autant, c'est parce que Catherine était là depuis deux mois, ou enfin, plus près de deux mois, et qu'elle avait elle-même tissé des liens. Et que finalement, le message est passé parmi les éléphants, en disant que quelqu'un qui vient avec Catherine ne peut pas être complètement mauvais. À toi-même. Et le résultat, ça a été une grande familiarité, non seulement avec moi, mais avec la caméra. Alors, pendant que nos amis replènent place pour une deuxième séquence musicale togolaise, je vous propose de regarder quelques petites aventures que j'ai eues avec des amis éléphants et avec une petite caméra. Émilie, parfois, je ne te comprends pas tout à fait. Viens, 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 viens. Viens, viens. Oh ! Pas moi, Émilie, pas moi ! Non, 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 c'est gentil. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Viens. Fais-moi la main. Voilà. Non, c'est bien, ça, d'accord. Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, voilà. Non, tu laisses ça, tu laisses ça. Hein ? Tu laisses ma petite... Non, 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 non. 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 Enfin, 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 c'est à moi, tout ça. Oh, si je les ai tous les deux, alors on n'a pas senti de l'auberge. Voilà. 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 Allez, en route. Allez, 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 allez. Arrosen 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 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Demain, on continue Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501